salut à toutes et à tous les amis ici Kayser Winterstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur un replay de BigBall2 avec mon équipe d'alfeneurs et les champions de Nagarod pour le deuxième match de la Majestic League organisé par Sir Madness donc mes alfeneurs affrontent en cette journée à domicile l'escaven du coach Kierven donc Kierven qui est aussi un compatriote nordiste ça fait plaisir d'en affronter je crois qu'en tous les matchs de BigBall je ne l'ai jamais affronté je crois que c'est la première fois donc il doit pas être mauvais à mon avis donc on verra ce que dira le résultat j'ai l'attaque donc j'ai placé mes elfes noirs donc à peu près comme ça je vous montre un peu les compétences des deux équipes alors il a un seul niveau c'est son lanceur avec précision pourquoi pas pour en faire un transmetteur plus efficace avec ses trois coureurs c'est pas une bonne stratégie même si en général moi je pour les lanceurs je suis plus partisan du bloc pour sécuriser rapidement le joueur je crois pas qu'il est d'autre level j'ai pas vu là j'ai le tos comme je l'ai dit météo Clément ok on est parti donc au niveau de mes level up j'ai un bludger et un esquiver c'est toujours ça de pris il a plus de deux services carrément donc je vais vous laisser assurer qu'il n'est pas trop de risque de cas où moi je commence mon bâche premier blocage un pot à 2d sur place je repousse par là c'est vite sauf que je fais de la campagne c'est plus le plus solide sur le papier le crâne ça commence bien je ne refais rien là je me dis j'ai traité un 2d sur ordre avec le big sa bludger bon quand j'ai qu'elle fait une erreur de calcul j'ai qu'un dé et je m'en sors plutôt bien le gros qui s'est c'est qu'il n'a plus ce qu'à vous n'apparaît donc je fais moins trois quatre blocages aucune amie qui a passé donc ça peut m'aurait même sérieux qui est une ordine de serre voilà je blitz sa verne de choc à gauche je dis bien au jeu sur place aux blitz blessures du son de sa bienvenue de choc on va sur fac racine dans cela petit coeur ça a pas donné mieux donc il ya une dernièrement pour ce prochain match donc je suis tout content je lui dis les deux joueurs dangereux sa petite vermine avec leurs blocs on va essayer de faire de notre mieux donc là il va rapprocher sa ligne sort premier tour donc j'essaie de fixer mon mon petit gars là bon ça va c'est cinq deux mouvements donc mon frère un peu l'armée qui passe chaos ça c'est qu'un chaos ça peut revenir lui ça sera terminé va partir en fait obligatoire et commence à rapprocher c'est quoi pour essayer de mettre la passion il a raison il commence à organiser ses lignes de défense je sais pas c'est une bonne idée de mettre deux coureurs en forme d'habite c'est en plus oui je commence les blacks facile sur le papier avec les blocages armures qui passent avec le premier blocage c'est cool donc là je me remets là je bloque ce trois quarts j'aurais peut-être pas dû mais bon si j'appuie le consensoir avec une vermine j'avais 2d là je tente un blocage sur le coureur scaven avec mon trois quarts voilà je touche net je commence à remonter ma cage j'embête un peu le monde je me dis j'ai tenté de faire tomber sa vermine aussi malheureusement ça ne donne rien sur place donc là c'est pareil je commence à faire ma petite protection je pense que je suis plutôt bien protégé avec cette formation je me dis je tente un blocage à un débat on tente d'optimiser un peu on pense et que je vais pas sortir mon blixer parce que je prends si je ne vais pas prendre même ces quatre ans plus mon pouvoir qui est touché il tient bon c'est plutôt cool donc là j'ai une vermine en moins de base sur cette pluie là ça va mon casque à ce qu'ils s'en faire bien j'aurai bloqué je pense il tient toujours il fait un amour sauvage tant mieux son regret inutile pour ce tour c'est toujours ça de plus les tenter ce qu'ils veulent passe quand les blocages à un démon c'est qu'un poussé aujourd'hui je l'esquive je veux tenter je poursuis parce que j'ai envie de sortir de ce guet-pied voilà je réveille mon coureur et je me taille voilà voilà je tente ma petite poste pour faire mon petit niveau je me barre avec mon blixer bludger je tente un j'ai le premier jouet-fi du match qui ne réussit pas parce que voilà le jouet-fi en ce moment ne servait pas chez moi je vous dis j'en fais qu'un peu plus ok je bloque sa armée de choc comme ça j'essaie de faire ça va me faire plus de blocage possible on verra ce que ça bloque je vais me dire je tente un petit blocage sur son coup voilà ensuite c'est une sonnette parmi ce qu'il passe et là je ferme l'accès ici comme ça il va devoir faire un non-détour avec ses powerscaven et je me permets même de sortir mon blixer je me dis j'ai plus rien à perdre ça s'il me tente quelque chose d'assez chelou je suis plutôt serein sur le papier il va tenter de me taper il relançant une malle soit bon je dois comprendre il en a marre il touche net tant mieux on gagne un peu dehors comme ça je le relève pro je me dis il a 4 ou 5 jours je dis son équipe un peu en douce qui est plutôt pas mal il va tenter le blocage là ça touche un petit passe mais bon c'est une sonnette ça va mon 3 quart tient moins donc il y en a qui va faire un petit tour dehors ouais donc mon 3 quart est dehors cas où je pense non ça va je crois bien il s'en sort bien malgré les coups de pied des supporters et tout ça poursuit je me dis j'ai temporisé un peu je me dis je vais tenter de faire un peu plus de blessures pour essayer de prendre un ressentant physique sur moi sur lui pardon donc là je me ramène tous mes supports je vois qu'il y a deux coureurs scaven potentiel enfin deux trois quart tient à aligner facilement donc là je tente plutôt sur son coureur c'est une sonnette bon il sera moins chiant celui-là là j'ai un blocage avec mon blitzer poursuivre d'armure tiens et j'arrête là pour ce coup normalement ces coureurs peuvent m'attendre je pense de la mémoire bon il est obligé de remonter tout le terrain à vitesse grand v moi je pense que je vais tenter d'aller presser un petit peu pour mettre la pression moi il le fait avec son 3 quart là il recule il y a remis ses renforts il va tenter un 2d sur mon blitzer ici ouais logique par chance je tiens je reste sur place je me dis je vais tenter de bloquer sa vermin tout de suite faut être tranquille ça touche honnête l'armure qui passe et c'est une blessure la deuxième vermin de choc blessé il n'y a plus d'apothicaires donc là les cartes numériques commencent à se creuser je suis à plus un comme j'ai un cas où quand je me dis j'ai tenté de faire un peu d'experts on va essayer de creuser le carrément car nous mais aujourd'hui j'oublie ce qu'elle peut d'un me chercher avec trois jours mais ça devrait le faire après je me dis ça militaire qui me tente avant de terminer 3 pendant le temps là j'ai mon trois caractéristique du coup bah mon cas qui assuré son son niveau les xp vous à la fin du match vous l'entrouvez l'équipe comme je serai à jour au niveau des matchs de la majestic league et sur madness comme ça mais bon je pense que vous verrez je vous en parlerai à la fin donc contre avec qui je pense que j'ai fait une heure d'un certain point de vue sur un soit un choix donc là il tente d'un moment avec ses bludgers hop là il est quand même marrant son lanceur avec son appareil qu'on dit qu'il y a de la malpire pour l'encre avec ses cales et tout ça donc là il me tente un 2d ça rate il tente il va me pousser dans l'enduit pour faire marquer c'est une manière un peu orthodoxe vous me direz mais au moins je me dis en faisant ça j'ai plus de relance lui non plus donc là je mène à 0 sur mon attaque plutôt satisfait et en plus il a trois joueurs en moins moi j'en ai un de moins qui dort parce que mais les deux vermines quand même psychologiquement parlant ça me permet de prendre un un avantage chic avec mes quatre bloqués là je vais passer le placement il restrait deux tours pour voir là pour voir ce que ça donne le nom 3 cas ce qui vont première ligne pour essayer de voir comment il va faire pour le sens des pétrées jusqu'à n'est ce qu'ils vont moins ou un budget que j'ai pas d'un weston j'en ai cru qu'est ce qui s'appelle chien à la zone terrasse de leur choisir à la tournée et là je crois qu'il a bien fait son choix ils doivent sorti 1 2 il a fait quand même six sony sur 8 à ce qui énorme et rarement des engagements si pourri enfin bon j'en ai déjà eu et il a tenté de jouer indé je pense c'est un crâne malheureusement le tour 6 est vite passé pour kervin donc c'est vrai que j'ai deux tours pour aller chercher une contre-attaque mais est-ce que ça suffira comme les joueurs et le presser tout ne faut pas que j'oublie qu'il a deux coureurs d'égout à terme pour le premier tour ils n'ont pas de mouvement pour bouger non c'est jamais un bref je pourrais pas blesser vous inviter j'ai aucun jour à porter mais on s'en court à trop trop loin je me dis je me mets là je laisse quand même un joueur ou deux en arrière on sait jamais s'il arrive à sortir de je ne sais quelle situation tous ces joueurs il a raison à lui son cours là il fait animal sauvage il a tout plus c'est dans la publique ce qu'il y a à l'essentiel bien mais 22 qu'est-ce que j'ai joué dans la raison mais il tente il tente de s'éloigner pourquoi pas les temps que deux paquets 1 9 il a envie d'apporter là je me dis faut que j'arrête impérativement sinon ce serait dommage là je touche avec son 3k avec le mien je poursuis comme ça je rajoute un autre joueur pour faire un 3d ici sur son coureur d'égout on va vite revenir c'est que j'ai dû à deux serveurs donc de plus bon c'est pas la boîte mais c'est une chance là avec ce moment trois quarts d'un jeu poursuit pour libérer ce trois quarts là je prends la balle je transmets mon collègue mon partenaire donc c'est du ray à nom pour mendar non c'est du c'est du réel pour une gaffe après que j'avais tenté de 0 mais malheureusement est ce que ça va passer bah non il fallait qu'on dit non que j'ai fi 1 2g et puis j'ai rien que j'en ai réussi de j'ai fi tenté dans le match j'en ai raté deux j'ai un peu déçu mais bon au moins ça va j'aurais pu m'assurer une sécurité dans tout ça mais le jeu n'a pas voulu pour le coup mais tant que des marques il poursuit ce soir est par contre nous dit je suis chassé qui tente avec son lanceur bon malheureusement c'est un échec vers la salle je pense à une passe il n'aura pas pu les marques et le cas de la position et c'est la mi-temps que je mène à 0 sur la face d'attaque donc j'encourage mes joueurs à redire continue comme ça de ne pas lâcher prise parce que le moral dans une équipe c'est important aucun n'est qu'il n'en revient peut-être plus alors on se tient revient logiquement de plus voilà donc là j'essaie de défendre je suis à soit moins 2 il a moins 3 mais le plus un donc là hop j'ai un peu passé le match donc on est tourneur j'ai trompé et quand même je sais même plus c'est pas grave il est temps de bâcher à les raisons d'aller réussir sur une bite sa 3d logique alors qu'ils passent avec l'aura au même nos trois quartiers un bon c'est le plus important il va commencer à essayer de s'infiltrer dans ma ligne après j'ai mis une blister sur le côté je mis je les ai pas mis pour rien quoi c'est pour essayer de voir ce qu'on mène à réagir mais je pense qu'elle me tenter un blitz a donné un truc comme ça j'ai un dégoût vers ce bouton même après il ya plus chaud comme je vais foutre en l'air sévère n'est pas le match on touche voilà il tente de passer en force au côté gauche sur mon côté gauche par sa droite je me dis je vais replacer ma défense mais il faut que je mette au moins une zone de taxe sur les coureurs donc là je tente de bloquer ce passage ici évidemment trois jeunes j'ai ici gratte voilà c'est assez aberrant mais c'est comme ça là je relève je replie ma ligne défensive donc là je tente un beat sur ce coureur là on sait jamais là je ne bouge pas mon 3k j'ai le skill et je me dis non le toucher c'est un peu plus l'étant un blocage là ça va mon baisseur tient bon aussi pour me mettre de l'impression bon là contre les scams toujours compliqués à défendre le pouvoir d'un d'autres pouces 8 ans attendu la section qui a raté pas que ça renonce la raison ça passe il n'y a plus qu'à l'est ce qu'il est mis ce qu'il va de plus si c'était bon oui les galises vite sur sa phase c'est pas plus mal donc la relance le match a relancé avec l'égalisation de carrément mais de cas où revient donc il dit ça devrait aller un peu mieux donc autre façon là mon plan c'est ça c'est de faire en sorte qu'il n'est plus là qui ne voit plus la balle jusqu'à la fin du match qui ne la voit plus dans la tête que si on voit il a l'espoir de voir la balle pour l'arrêter c'est compliqué ok je compare un tour c'est plutôt pas mal ça pour moi enfin surtout pour lui parce que bon là il va être tour 12 moi je suis tour 11 donc je dis j'en fais largement le temps je ramène le joueur progressivement je temporise un peu je vais continuer à le bâcher on va voir ce que ça donne blocage clair ici ici à 2d je suis là c'est pas réchauffis mon blocage un cas où c'est qu'il en fait toujours un lien sur le terrain nous disquions donc je dis j'étais un peu le cas de l'eau sur l'âge voilà ça passe le début j'ai tenté un blocage à délai sur sa couleur il dit je vais prendre les deux au sol comme ça c'est vraiment entendu car marlant pour plus tard mais il faut être utile donc là il va ramener c'est nouveau à nouveau ses coureurs les deux zones de tâques c'est pas pour rien donc je reviens petit peu mieux les décalés comme ça pour passer lors du fan ce qui est un peu plus difficile comme il n'est pas apporté ça les armes de tout le monde le roi qui ne fait toujours rien pour le moment j'ai tout ce qu'il doit à ce moment là je ramène mon 3 quarts esquive je vais tenter de ramener un renfort ici voilà là je mets deux zones de tâques sur ces joueurs ici j'ai tenté de bric sur son coureur à 3d avec mon baisseur évidemment je donne rien là je touche quand même voilà donc on va être encerclés là je me dis qu'on continue le blocage à prendre la vie sous physique sur son équipe la scène de marien voilà ça passe je m'éloigne un peu hop et pour faire le tour 1,3,4,5 mouvement il poursuit le coureur des deux points embêtés et aussi l'esquive là il gratte et c'est un double en fin d'un peu de justice et il est KO c'est sans croire qu'il était KO tout à l'heure bah il retourne on va croire qu'il a l'habitude je crois que c'est pas pour faire être KO que d'aller au combat quoi donc là je commence à préparer non avancé il me reste 4 tours donc là je dois faire un 3d avec mon coureur enfin mon hitzer je touche aussi arme qui passe sonnette c'est pour ce prix là j'ai tenté un 2d ici ça donne rien et là avec mon 3k je continue d'avancer je vais faire la transmission évidemment elle rate parce qu'il fallait que je fasse un 1 mais bon il y a quand même deux zones de tête autour il y a quand même deux zones de tête autour sachant que son pouvoir est assez loin sur le papier mais il peut quand même y arriver voilà il touche il va libérer le coureur comme ça et là c'est parti ah il ramasse pas c'est le top je suis étonné là à des pots tranquille il va arriver on va le lancer sur la balle et il va ramasser avec lui ah ça c'est dur il relance pour voilà mon bitsoi KO c'est le minos qui va à la fosse un moment alors là j'aurai mon joueur estil là je commence à sécuriser parce qu'il y a un peu de pression pour la balle là je poursuis je recule le ballon là j'ai un jeu tenté en 2d j'ai peut-être dû attendre encore un 3d bon je fais un pot tout de suite donc c'est plutôt pas mal mon bitsoi KO là j'essaie de marquer comme je peux là comme ça il est encerclé ici il peut toujours libérer un de ces 2 coureurs là donc là il va démarquer son coureur là il a pas tort comme ça s'il tente une passe parce que je perds la balle pour excouler l'occasion ça peut marcher le deuxième coureur avec là il va tenter le blocable c'est un double crâne par chance le gros qui a mangé la poussière donc là je traîne pas je traîne pas j'avance tout de suite mon coureur enfin mon blitzer je mets un 3k dans ses potes comme ça s'il veut blitzer ben le blitzer donc là au pire il est revenu à un dé sur mes joueurs je poursuis j'ai peut-être dû le mettre là finalement en fait une esquive je sais pas si j'aurais dû j'aurais dû rester sur place mais bon moi je me dis j'ai séculé comme je dis esquive à 5 plus qui passe 3 plus ça passe bis de paquet qui réussit rien à dire mon joueur qui est sonné dans la part prime donc le seul le seul qui puisse aller le marquer je regarde vraiment il va rebondir la balle bon c'est pas mauvais donc ça veut dire qu'avec mon blitzer je peux peut-être y aller là il tenter esquive ça réussit voilà tout réussit tous ces jeux s'il passe lui il tente une bombe il veut tenter de lui regagner ce qui est logique là je vous le dis il y a un coup à jouer là donc là je vais tout de suite poser une zone de tac sur le ballon bon c'est mon dernier tour lui aussi il a passé donc là je me dis je tente le blitzer avec le dodger juste un pousser ça me suffit ça va là du coup c'est mon blitzer L-Red qui va aller marquer normalement voilà et puis ramasse et j'ai les filles qui passent enfin et voilà donc je mène de 1 victoire sur le fil ça fait quelques erreurs c'est un fait mais au moins la victoire est acquise et je suis plutôt content ce qui fait que après le match nous contre Serge je suis invaincu de ce match là je pense qu'il va me rester encore les kemry de cygnoir et les autres elfes noirs de Lempopo donc je pense que eux je les affronterai les elfes noirs donc en termes du match victoire 2-1 deux touches jaunes une passe 9 armées opposées 8-1 un touch jaune une passe 6 armées opposées c'est un peu faible au niveau du bash bon après on n'est pas des équipes de bâches officiellement des elfes il y a plus de l'agilité même si on a une tendance agressive voilà pour lancer le propos alors on a tenté 38 blocages on a fait 2 KO 3 blessures lui nous en fait 25 blocages il a fait 2 KO ouais au terme de SPP donc on s'est un peu régalé quand même 5 et 2 7 et 6 13 15 on fait 18 SPP carré en a fait 9 en terme de GD bon on a fait pas mal de quelques 1 2 c'est correct 3 4 5 6 ça allait alors je regarde un petit peu bon ça allait bon